Salut ! Tu veux écrire ? C'est cool ! Tu veux te lancer dans une grande fresque épique, fantasy en 8 tomes ? Pourquoi pas ? Ou tu veux faire une fanfiction érotique entre Sonic et Bernard de la Villardière ? Qui suis-je pour juger ? Le seul problème c'est que tu galères sur la structure de ton intrigue, t'as l'impression d'accoucher d'une prose lourde et imbuvable, en bref, t'as l'impression de faire de la merde. Bah bienvenue ! Avant d'attaquer, j'aimerais dire un truc pour ma défense. De 1, je suis pas un génie littéraire, et de 2, les conseils dont on va parler plus tard sont pas exclusivement les miens. Non, je suis pas un génie littéraire. Je vais essayer d'être honnête sur mon niveau, j'ai commencé l'écriture il y a à peu près 6 ans, en écrivant des nouvelles jeunesses, et puis après j'ai écrit 3 romans jeunesse auto-édités, que je qualifierais de... c'est dans le genre fantastique. Et je pense que depuis un an ou deux, je commence à écrire des trucs d'une qualité correcte. Et de 2, tous les conseils que je vais te filer ne sont pas les miens. Mais par contre, t'inquiète pas, ça sera pas des copier-coller de bouquins théoriques que je vais filer dans la vidéo. Ça n'aurait aucun intérêt. Ce sont des trucs que j'ai vécu à travers mon expérience, ou en tout cas des conseils qui m'ont aidé. Et bah cette série de vidéos, ça sera la quintessence de tout ça. Ça sera un peu de moi, un peu des autres, et beaucoup des autres à travers moi. Comme une partouze ! T'as un peu l'esprit mal placé aujourd'hui, Franck. Non, non... Si, si. Et on commence donc avec 5 conseils de base. Mais la base de chez la base. Je préfère te prévenir, on n'aura pas de considération technique pour l'instant, sur les registres, la ponctuation, le rythme, les points de vue, etc. La technique, on se la garde pour plus tard, pour les prochaines vidéos. Là, on va parler vraiment de conseils généraux sur l'acte d'écriture. Tout format confondu, que t'écrives un roman, une nouvelle ou une fanfiction, il n'y a pas de problème. Je pense que ça t'intéressera. Bon, t'es prêt ? Premier conseil. Laisse tomber les vidéos, bouquins ou autres qui te disent comment écrire. Alors non, ne pars pas tout de suite, on va dire que cette vidéo, elle compte pas. Donc si une vidéo, ou un bouquin, ou un site internet titre comment écrire un best-seller, ou même comment écrire de la bonne fantaisie, peur pas tonton avec ça. Si les gars savent comment écrire un best-seller, s'ils ont la recette magique, bah qu'ils l'écrivent eux-mêmes quoi. Et même, j'étendrai à comment écrire tel genre ou tel genre, c'est généralement médiocre, et les gars vont te filer une recette pour écrire de la fantaisie déjà vue, ou de la SF déjà vue, et le monde n'a pas besoin de ça. Après, il y a certains ouvrages théoriques sur la dramaturgie, par exemple, qui sont bons, voire même très très bons. Mais même avec le recul, je pense pas qu'il faut conseiller ces bouquins quand quelqu'un s'attaque à l'écriture quoi, au tout cas au tout début. Parce que t'auras plein de règles en tête, tu vas te débattre avec, et c'est le meilleur moyen d'avoir plein de complexes et de ne pas écrire en fait. Et écrire, c'est le but. Donc les bouquins théoriques, ouais, mais pour plus tard, mais vraiment plus tard. Quand tu commences par exemple à avoir l'impression de stagner, auquel cas pourquoi pas, mais sinon je le conseillerais pas pour des auteurs débutants quoi. Bon allez, je me sens mal de te filer un conseil comme celui-ci dans le top 5, donc on va dire qu'il compte pas, c'est les maisons qui régalent. Alors, conseil suivant, lis un maximum de fiction, et regarde comment c'est fait. Bon à vous, celui-ci tu le sentais venir quand même. Donc oui, lis tout le temps, lis beaucoup, lis sans arrêt. Les seuls moments où tu ne dois pas lire, c'est quand... bah quand tu écris quoi. Et de temps en temps, ce qui est pas mal aussi, c'est de regarder comment c'est fait. Par exemple, tu prends un bouquin que tu as déjà lu, et tu fais une lecture beaucoup plus attentive à comment l'auteur gère son lexique, comment il gère son rythme, comment il a réussi à susciter certaines émotions chez toi. Alors je te conseille de prendre un bouquin que tu as déjà lu, bon ou mauvais d'ailleurs, tu peux même lire des mauvais bouquins que tu as trouvé mauvais, savoir pourquoi, c'est tout aussi formateur. Lis-moi, apprends de moi. Mais les bouquins que tu as pas lu, le seul problème c'est que tu risques d'être alpagué par l'histoire, et donc faire une lecture analytique d'un bouquin qu'on découvre, déjà c'est pas très agréable, et puis deuxièmement, en effet, tu risques de ne pas faire de lecture analytique, quoi, tu risques d'être pris dans l'histoire. Bon là, pour l'instant, on n'a pas parlé beaucoup d'actes d'écriture, donc on va s'y attaquer avec le deuxième conseil. Troisième conseil. Oui, mais on a dit que le premier comptait pas, donc c'est bon. Ferme la porte, détends-toi, et... Ousse. Ah, c'était l'instance scatologique ? Non, c'est ferme la porte et bosse. Alors, fermer la porte, c'est emprunter un bouquin de Stephen King qui est écriture mémoire d'un métier, dont j'ai déjà parlé sur la vidéo avec Jaworski, que je vous conseille bien entendu. Bon alors, qu'est-ce qu'il veut dire Stephen King en disant fermer la porte ? Bah plein de trucs en fait, parce que non seulement ce conseil est bourré de sagesse, mais en plus ce conseil est bourré de conseils. Donc, fermer la porte, ça veut dire clairement fermer la porte de son bureau et supprimer toutes les distractions possibles. Si vous êtes comme moi, du genre à checker vos mails constamment, Facebook, Twitter et compagnie, ça va être très très dur, trouver un moyen de ne pas le faire. Et pareil, si vous avez des gamins qui jouent dans la piôle ou des petits frères qui regardent Touche pas à mon poste ou ce genre de conneries juste à côté de vous pendant que vous écrivez, bah dites-leur de faire des trucs intéressants quoi, comme jouer sur l'autoroute, j'en sais rien. Et fermer la porte, c'est aussi apprendre au sens figuré, bien entendu. C'est-à-dire, colle-toi dans des dispositions pour l'écriture. Mentalement. Si tu sais pas comment faire, bah j'ai peut-être quelques petits trucs pour toi qui feront le prochain conseil. L'importance du rituel et de la régularité. Range tout de suite ces bougies, hein, et relâche cette pauvre vierge, hein, elle t'a rien fait. On parle pas de rituel sataniste, là, on parle de rituel au sens de pratique codifiée. Hein, comme on dit, le rituel du matin, le rituel du dimanche, j'en sais rien, ton rituel, voilà. En bref, une pratique récurrente. Bah c'est bien d'avoir un petit rituel en écriture. Se préparer à l'acte d'écriture, ça permet aussi de dire à ton cerveau, ok, je me mets dans des dispositions propices à l'écriture. Ton rituel, hein, ça peut être un truc simple, j'en sais rien, se préparer un thé précis, voilà, que tu bois, mettre tel style de musique aussi, ou même faire des échauffements physiques, j'en sais rien. Trouve ton truc pour dire, ok, là, j'attaque l'écriture. Et pour rendre le rituel encore plus efficace, il y a un truc qui marche super, c'est la régularité. Par exemple, dans mon cas, quand j'attaque l'écriture d'une nouvelle ou n'importe quel travail d'écriture, en fait, je me colle une régularité de 1500 mots par matinée, voilà, je fais ça 5 jours sur 7. Voilà, le week-end, c'est week-end, quoi. Bon, bien sûr, t'es pas obligé d'en faire autant, hein, toi, ça peut être 3 fois par semaine, une page, c'est déjà très très bien. Et si jamais je dépasse ? Et si je dépasse ? Bah c'est bien, t'auras fait plus. On s'imagine souvent l'inspiration comme la muse, une belle femme capricieuse, ça, c'est la photo grecque, hein. Mais pour ma part, c'est un peu plus pragmatique, désolé l'image, mais je vois plus l'inspiration comme un muscle. Pour le travailler, bah, c'est comme les autres muscles, quoi. Faut être régulier. Alors certains vont sûrement me dire, ouais, mais moi, tu vois, l'inspiration, ça vient pas sur commande, je suis un auteur. Très bien, mais dans ce cas-là, je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas boucler un roman. Et puis même, si vous arrivez à bosser et à terminer vos travaux avec ça, mais imaginez ce que vous pouvez faire avec un peu de régularité. Vous serez capable de déplacer des montagnes. Donc je peux me tromper, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. C'est bien de commencer, mais c'est plus important de terminer. Alors il y a beaucoup de gens qui veulent tout de suite commencer leurs travaux en attaquant un roman. Un roman, c'est en moyenne 60 000 mots. Et encore, quand c'est pas une saga fantasy en 8 tomes. Pour continuer la métaphore sportive, le roman, c'est l'équivalent du marathon, faut en avoir conscience. Alors ouais, le roman, c'est certes un très long voyage, mais hyper gratifiant. Et quand on place le mot fin, qu'on en range dans un truc, et puis qu'on le ressort trois semaines plus tard, et qu'on redécouvre tout le chemin qu'on a parcouru, c'est génial, c'est magique, c'est clair. Mais un roman, c'est aussi pavé de moments difficiles, d'envie de baisser les bras, de déposer les armes, donc j'aurais tendance à conseiller de faire court au départ. Mais je sais que quand on a une idée en tête, moi le premier, j'ai tout de suite démarré sur un roman, donc je suis mal placé pour vous dire le contraire. Alors à la place, je pense que le plus important, c'est de se mettre en tête qu'on va terminer. Le plus important, c'est de terminer. Parce qu'au fond, une fois qu'il est terminé, votre travail va devenir un objet d'écriture, un tout cohérent. Et donc voilà, vous pourrez, comme je le dis, le ranger et puis le ressortir plus tard, mais aussi le faire découvrir à votre bêta lecteur, commencer les corrections, etc. Et surtout, une fois que c'est terminé, vous pouvez vous le sortir de la tête. Et ça, c'est le plus important. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir du recul. Donc voilà, terminer, ça permet de se le sortir de la tête. Et ça, c'est hyper important. Allez, le dernier conseil, n'aie crainte, padawan, et parle avec tes mots. Parle avec tes mots. Cherche pas à tout prix à épater la galerie, à avoir un lexique à la Lovecraft ou à la Jaworski. Et surtout, n'essaye pas de faire compliqué pour faire littéraire, que diable. Les lecteurs, ils sentent ça. Et les lecteurs, ils aiment pas. Un lecteur, c'est malin, ça se sent quand on est sincère. Je pense. Alors ouais, au début, inconsciemment, tu vas imiter des auteurs que t'as lus, et puis tu vas commencer à développer certaines structures que tu utiliseras souvent, qui seront un peu comme une empreinte. C'est le début du style qui commence à apparaître. T'auras même des tics d'écriture que tu vas devoir chasser parce qu'ils sont trop redondants. Mais cherche pas ça à tout prix. Voilà, cherche surtout pas à faire compliqué et à alambiquer pour que ça sonne littéraire. T'inquiète pas, ton style, il va émerger tout seul et il sera pas forcé. Vaut mieux se concentrer sur l'histoire et écouter les mots qui deviennent. Tu verras, les mots les plus simples sont des fois les plus puissants. Et puis après, de toute façon, il y a l'étape de correction, donc tu pourras plus réfléchir à l'emploi de certains mots, pour éviter les répétitions, ce genre de choses. Toute la partie intellectuelle et recherche sur le lexique, vaut mieux se la garder pour la correction. Et puis la correction, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour les grands conseils très généraux. J'aimerais vraiment que tu me dises ce que tu en as pensé. Voilà, pour savoir déjà si je continue, primo, si j'ai des choses à corriger, n'hésite surtout pas. Si t'as essayé de mettre ces petits conseils en pratique et que ça t'a été bénéfique, ou au contraire que ça t'a gêné, et si t'es auteur ou en tout cas que t'écris depuis pas mal de temps et que t'as d'autres conseils à filer aux gens et à moi, parce que moi je suis toujours preneur de conseils, on apprend, de toute façon on apprend jusqu'à la fin de notre vie, c'est le principe de l'art et de toute chose, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires, on les lira avec plaisir. Et pour finir, je vais vous filer des idées concernant les prochaines vidéos, si vous voulez qu'on continue bien entendu. Et si vous préférez en voir une traitée en priorité, bah pareil, laissez un commentaire, n'hésitez pas à me dire, ah bah tiens je préférerais ça, je préférerais qu'on parle de ça avant de parler de ça quoi. De toute façon rien n'est tourné pour l'instant, il y a des trucs qui ont déjà été écrits, mais sinon rien n'est tourné, et puis je prendrai en compte tous les retours pour pouvoir peaufiner cette super formule ! Bah t'es encore là ? Et les 2000 mots par jour ils vont se faire tout seuls ? Allez, au boulot ! Sous-titres par Juanfrance